Le Windows Phone, il s'agissait d'un produit phénoménal avec un potentiel infini. Il avait tout pour être un succès commercial gigantesque et pourtant, il a échoué de façon spectaculaire. Malgré les milliards de dollars investis et les connexions illimitées de Microsoft, le Windows Phone n'a jamais fonctionné et il reste gravé dans l'histoire comme l'un des fiascos qui a coûté le plus cher à Microsoft. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les raisons de cet échec et ce que Microsoft aurait pu faire pour se l'éviter. Quand Steve Jobs annonce l'iPhone en 2007, il prend d'assaut le monde des smartphones. Jusqu'alors, les smartphones rencontrent divers problèmes. Ils ont un petit écran avec des interfaces peu ergonomiques et difficiles d'utilisation et la raison, c'est que la moitié du téléphone est encombrée par un clavier avec de minuscules boutons presque impossibles à utiliser avec précision. Les ingénieurs de Google qui travaillaient sans relâche depuis deux ans sur la construction de leur propre système d'exploitation doivent abandonner tous leurs projets et recommencer avec un design d'écran tactile. Leur produit final, Android, arrive un an plus tard, ce qui montre à quel point l'iPhone a eu le temps de prendre le contrôle du marché. Le modèle de l'iPhone est construit sur le principe de l'exclusivité. Il est entièrement produit par Apple du téléphone au système d'exploitation pour établir un contrôle maximal de l'expérience utilisateur et de la qualité du produit. Ce qui permet à Apple de faire payer plus cher ses téléphones. Pour réussir sur ce marché, Android doit adopter une autre stratégie. Au lieu d'opter pour l'exclusivité, Google essaie de faire des partenariats avec autant de fabricants de téléphones que possible pour vendre son logiciel d'exploitation peu coûteux. Le fait qu'ils soient bon marché mais fonctionnels leur permettent de se vendre à toutes les nouvelles entreprises qui cherchent à se frayer un chemin sur le marché du téléphone. Pendant longtemps, le monde des smartphones s'équilibre avec Android et Apple qui occupent des secteurs très différents du marché. Et pourtant, cet équilibre va bientôt être perturbé par un autre géant de la technologie, Microsoft. Sur les trois entreprises, en fait, Microsoft est celle qui a le plus d'expérience avec les appareils mobiles. En 1996, Bill Gates dévoile ce qu'il a appelé le PC de poche qui est en fait une version miniaturisée des ordinateurs qu'il vendait. Le système d'exploitation qu'il exécute s'appelle Windows CE, qui est seulement Windows 3 légèrement modifié pour ne conserver que les fonctions de base. Au cours de la prochaine décennie, Microsoft rajoute des fonctionnalités et développe largement cette gamme de produits en créant six versions supplémentaires qu'il appelle Windows Mobile. Entre 2006 et 2008, les logiciels de Microsoft possèdent une part de marché de 15% des smartphones, soit le deuxième plus utilisé derrière le système d'exploitation de Nokia, Symbian. Ce succès va donner énormément de confiance à Microsoft et lorsque l'on demande à Steve Ballmer, le PDG de Microsoft ce qu'il pense de l'iPhone, il dit que sans clavier, ça ne pouvait pas être un appareil utile et qu'en plus il était bien trop cher. Tout le monde voit les innovations de l'iPhone comme une menace pour les anciens smartphones, mais le PDG de Microsoft peut à peine se projeter au-delà des chiffres de vente actuels et du court terme. Et juste au cas où vous pensez que c'est une exception, le PDG de BlackBerry est tout aussi sceptique à propos du nouvel iPhone. Il a fallu à Microsoft une année entière à constater que ses ports de marché déclinent pour enfin se rendre compte que quelque chose devait être fait au plus vite. Contrairement à Microsoft, les ventes de BlackBerry sont toujours en hausse, ce qui leur donne une prétention dont ils ne se sont jamais remis. Quand Microsoft a finalement pu consacrer du temps à concurrencer Apple, leur développement est ultra rapide. Microsoft commence à développer son logiciel pour smartphones à écran taxis fin 2008 et il leur faut seulement deux ans pour se préparer à intégrer le marché. Ce que Steve Ballmer dévoile est en effet un produit unique dont le design a fait avancer le marché des smartphones. A une époque où iOS et Android sont designés avec des icônes statiques, le Windows Phone a une toute nouvelle présentation et donne des informations en direct. Dans l'ensemble, les critiques sont excellentes concernant la conception et l'expérience utilisateur. Le Windows Phone se place en concurrent direct de l'iPhone. Microsoft a des exigences très strictes pour le hardware utilisé par les fabricants de téléphones. Tous les premiers Windows Phone sont très puissants pour l'époque et pourtant, Microsoft se confronte très tôt à un gros problème. Microsoft essaie d'accomplir quelque chose de très difficile. Il imite Apple en essayant d'établir un contrôle strict sur l'expérience utilisateur et sur le système d'exploitation. Mais contrairement à Apple, il ne fabrique pas ses propres téléphones. En effet, Microsoft souhaite un contrôle quasi total sur les produits, ce qui était impossible puisque tous les fabricants se sont tournés vers le moins cher, Android. Sans surprise, la plupart des fabricants de téléphones ont décidé de s'associer à Google qui ont laissé Microsoft dans une très mauvaise position. Ils ont un excellent produit, mais personne pour le fabriquer. La seule bonne nouvelle pour Microsoft est une connexion chanceuse. Quand Nokia remplace son PDG en septembre 2010, le nouveau patron, Stephen Elop, est un ancien dirigeant de Microsoft et la première initiative qu'il prend est d'essayer de restaurer la part de marché en baisse de Nokia en abandonnant Symbian et en pivotant vers Windows Phone. Cette stratégie est probablement préméditée car cette transition massive est effectuée en seulement une année. Nokia commence à vendre son premier téléphone sur Windows Phone en novembre 2011. Et tout cela est possible grâce aux milliards de dollars que Microsoft verse dans Nokia en tant que Platform Support Payments. Nokia est censé payer une licence à Microsoft, mais en réalité, ils reçoivent 250 millions de dollars de Microsoft chaque trimestre pour utiliser leur logiciel, ce qui a plus que remboursé leurs dépenses. Bien sûr, les autres fabricants de téléphones sont au courant de cet arrangement malhonnête, ce qui les conforte dans leur volonté de ne plus collaborer avec Microsoft. Pourquoi est-ce qu'ils financeraient leur développement en payant un droit de licence à Microsoft alors que Nokia les ont gratuitement ? Et Microsoft est de connivence avec Nokia et donc leur réputation est ruinée. C'est trop tard. Au moment où Microsoft cesse de mettre en vente son système d'exploitation, 4 ans après l'introduction du Windows Phone, il ne représente plus que 2% des parts de marché. Plus personne ne développe d'application pour Windows Phone étant donné qu'iOS et Android sont clairement les vainqueurs. Pendant ces 3 premières années, le Windows Phone App Store reste vide. Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas YouTube, il n'y a presque rien. En 2013, le cours des actions de Nokia chute de 75%, ce qui montre que les actionnaires en colère sont ultra déterminés à licencier Stephen Elop et à se débarrasser de Microsoft. Ce n'est finalement pas le cas. Microsoft, à la place, rachète la division des téléphones mobiles de Nokia pour 7,2 milliards de dollars en 2014. L'année d'après, Microsoft annule son investissement de 7,6 milliards de dollars et pour couronner le tout, il licencie près de 8000 salariés. Microsoft maintient Windows Phone en vie jusqu'en octobre 2017, mais il est clairement mort longtemps avant ça. Pourtant, il est facile d'imaginer les différents chemins qu'aurait pu prendre Windows Phone s'il n'avait pas été aussi gourmand voulant prendre le marché des smartphones entièrement en main. Si Microsoft avait été disposé à faire des compromis sur son contrôle de la production, il aurait facilement convaincu les grands fabricants à utiliser Windows Phone au lieu d'Android. Au final, Google n'est vraiment parti de rien, là où Microsoft était un empire des logiciels pendant des décennies, et finalement, ils les ont vaincus à plate couture. Il y a une leçon à retenir ici, à propos de l'importance de faire des compromis et des sécessions dans les affaires. Voici donc l'histoire du pire échec commercial de Microsoft, et comment Windows Phone a ruiné leur réputation et leur a fait perdre des milliards de dollars. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé un téléphone sur Windows Phone ? Dites-nous tout en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501